Depuis plus de 10 ans, des éoliennes poussent dans les champs de Saint-Rémy et des villes voisines de ce secteur de la Montérégie. Comme bien d'autres résidents, Élise Laferrière n'y voit aucun inconvénient. Les entendez-vous? Pas du tout. Fait que je pourrais dire qu'on l'entend jamais, c'est tranquille. Nous, on trouve ça même beau. Une cinquantaine d'éoliennes issues de deux projets de l'entreprise Kruger sont présentement en fonction. Un troisième parc éolien sera construit dans les prochaines années. Nous, après 10 ans, c'est la partie de notre décor. Si l'acceptabilité sociale est présente, selon la mairesse de Saint-Rémy, c'est parce que les citoyens et le conseil municipal n'ont pas été bousculés par le promoteur. Le premier projet a pris pratiquement deux ans de consultation, là, parce qu'on demandait des choses. Il revenait avec des présentations. Mais je pense que c'est la clé du succès de vraiment répondre aux interrogations. Éviter la contestation, atteindre l'acceptabilité sociale. Ce sera le premier défi d'Hydro-Québec qui veut accélérer le développement éolien dans la province. Alors que 14 ans, les 4 000 mégawatts d'énergie éolienne ont été mises en service par l'entreprise privée en une vingtaine d'années, la Société d'État veut en ajouter 10 000 en 10 ans. Pour y arriver, Hydro-Québec sera dorénavant maître d'oeuvre des grands projets de 1000 mégawatts et plus, ce qui représente environ 150 à 200 éoliennes. Des projets d'une ampleur encore jamais vus ici. On passe à un rythme d'installation qui est cinq fois supérieur à tout ce qu'on a connu antérieurement. La décarbonation impose de penser à des projets qui se développent rapidement, qui coûtent le moins cher possible et qui ont un maximum d'acceptabilité sociale. Des éoliennes devront être installées sur une superficie totalisant 10 à 15 fois l'île de Montréal. Les municipalités et les Premières Nations pourront devenir actionnaires des projets situés sur leur territoire en partenariat avec la Société d'État. Ils verront le jour là où les conditions gagnantes sont réunies. On va regarder le régime de vent. Est-ce qu'ils vendent, puis il y a un bon potentiel, la ressource énergétique est-elle bonne? Mais on va aussi regarder l'impact que ça va avoir sur le réseau de transport, puis les investissements qu'on va avoir à faire pour acheminer cette électricité-là vers les centres de consommation. C'est au Lac-Saint-Jean qu'un premier projet sera présenté. Radio-Canada a appris que la Société d'État doit annoncer prochainement une entente avec la Première Nation de Mastoyats pour la construction d'un parc éolien qui pourrait atteindre 2500 MW. Il sera situé dans le secteur du nouveau poste électrique de Chamouchouane, près de Saint-Félicien. La province compte plusieurs autres endroits avec de bons potentiels de vent situés à proximité des lignes de transport d'Hydro-Québec, comme on peut le voir sur cette carte. C'est le cas dans Charlevoix, sur la Côte-Nord, près du réservoir Manicouagan et à proximité de la Romaine, et aussi dans le Grand Nord, dans l'axe du complexe hydroélectrique Lagrande. C'est sûr que si on peut étudier les kilomoteurs directement près des éoliennes, le plus près possible des éoliennes, on évite du transport et des coûts qui sont associés. Situé près du marché de consommation de la région de Québec, Charlevoix pourrait donc être l'une des premières régions ciblées. Le plus grand parc éolien de la province, qui compte 160 éoliennes, y est déjà établi dans la Seigneurie de Beaupré. La Côte-Nord se démarque également. Il y a une demande assez forte, une demande industrielle forte. Il y a beaucoup de lignes de transport qui partent, soit de la Manic, soit de Churchill Falls. Donc, ils ont tous les paramètres, tous les paramètres intéressants sont là. Il y a eu, dans les derniers appels d'offres aussi, une certaine ouverture à des projets qui pouvaient se connecter dans la région de Manic. En février dernier, le gouvernement du Québec a d'ailleurs conclu une entente avec les Inuits de Pessamite qui contient des engagements sur le développement éolien. Un parc devrait voir le jour près de l'Abrie-Ville, au nord de Forestville, où des tests de vent sont en cours. Le potentiel, il est là, il est connu, il a été mesuré par des entreprises. Et maintenant, le plan de développement qu'Hydro-Québec amène pour les prochaines années, on est vraiment là, vraiment à la table de travail. Pour pouvoir acheminer 10 000 mégawatts d'énergie éolienne vers les centres de consommation, nous allons avoir besoin de nouvelles lignes de transport. Ça, c'est sûr et certain. Selon des informations déjà rapportées par Radio-Canada, ces nouvelles lignes à haute tension pourraient voir le jour entre la baie de James et Montréal, entre la côte nord et le sud du Québec, et aussi à partir de la Gaspésie, où de nombreux parcs éoliens sont déjà en service. Le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, il y a des bons vents partout, ou presque partout. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de lignes de transport qui descendent vers le sud. Tant pour Gaétan Lafrance que Bernard Saunier, le Québec fait le bon choix en développant l'énergie éolienne, vu sa complémentarité avec l'hydroélectricité. Tout ce que l'éolien produit, c'est autant d'eau qui reste dans les réservoirs qu'on peut turbiner à d'autres moments. Mais ils pensent que la Société d'État aurait dû amorcer ce virage plus tôt. Déjà en 2005, il aurait fallu commencer à développer des projets éoliens de propriété publique par Hydro-Québec. Les spécialistes en éolien ont s'est battu beaucoup contre Hydro-Québec, justement, qui ne voulaient rien savoir de l'éolien, qui n'y croyaient pas. C'est maintenant Hydro-Québec qui devra convaincre les citoyens d'y croire, si elle veut voir les éoliennes se multiplier un peu partout dans la province.